Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour. Dis-moi que tu m'aimes. Donc voici le livre. L'intérieur du livre. Voilà. Les magnifiques cartes. Donc c'est très simple, il faut vous poser une question en général liée à l'amour, choisir l'une des trois cartes, et je vous lirai la définition. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Vous avez choisi. Allez, on y va. Carte numéro 1. 40. Paranoïa, folie, traquin. Tu viens, chuchu ? C'est ici. Tu viens ? Viens, ma chuchuette. Alors, 40. 38. Tu viens ? C'est ici. Tu viens ? Viens, ma chuchuette. Ah là là, pas facile de garder les idées en place. Et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange. Bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qu'il ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes ? Si la situation est épisodique, il faut, par tous les moyens, stopper définitivement le phénomène. Thérapie, méditation ou soutien de famille. Tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois ? A toi de voir maintenant quelles réponses tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seule et personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Bon ben dis donc, t'es pas gay hein. Choupette. Hein choupette ? Alors, carte numéro 2. Sagesse, tempérance, calme. C'est la 11. Mais oui, monsieur Chou. Alors, il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger les batteries. Si sentimentalement, tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent si tu ne veux pas, ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut, pour avoir la paix, il n'est en rien mais sans de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tous et le tien avant tout. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairée. Dialogues-tu suffisamment avec lui ? En général, le message ici est fait pour réveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergiques et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre les addictions ou t'en laisser aller, parfois presque morbide. Sois confiant car ici cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Voilà, c'était le petit tirage du jour. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire si vous avez vu la vidéo en entier, mettez-moi votre signe astrologique. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.